Salut c'est Antoine de Surf Moustache et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler de la Subdriver 2.0 de Lost, une des dernières boards qu'ils ont sorti et c'est parti. Mais avant de commencer les explications, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir la notification et être au courant des nouvelles vidéos et des nouvelles boards et tout ça quoi. Voici la bête, la Subdriver 2.0. C'est une planche qui nous a été prêtée par le magasin Sideshore à Brest. D'ailleurs le lien de cette petite planche est dans la description de cette vidéo si tu veux en voir plus. Cette planche qui a été designée par Matt Pylos, Mayhem, est une planche qui est faite pour vraiment performer dans les vagues de tous les jours. Les vagues assez petites, des vagues vantées, vraiment un peu le 4.0 de la performance chez Lost, la Subdriver. Et d'ailleurs il y avait une Subdriver 1, donc ça c'est la nouvelle version. On va voir tout de suite ce qu'il y a de différente parce qu'il va y avoir des trucs différents. Enfin j'espère. Comme le savent les habitués, on va commencer par l'outline. L'outline de cette planche, on va commencer par le nose. Un nose qui mine de rien est un peu plus large que la Subdriver 1. Donc là on a plus de largeur pour plus de portant sous la poitrine, plus de portant sous le pied avant. C'est ça l'idée. Et pour compenser cette largeur qui est plus accrue au niveau du nose, on a aussi élargi et lissé ce bum qui venait casser la ligne de rail. Là on le voit un peu moins et on a au final un tail qui est également plus large. En fait, de manière globale, par rapport à la première version, on a une planche qui est un peu plus généreuse en termes de largeur, en termes de volume. Ce qui fait que tu peux la surfer aussi 1 voire 2 pouces plus courte pour avoir le même volume sous les pieds. Donc ça c'est un avantage lorsque tu es dans le creux de la vague et que tu veux vraiment avoir de la maniabilité. Dans les vagues molles, tu auras quelque chose de plus petit et donc de plus « skaty ». Donc c'est une autre approche par rapport à la première version. On a quand même une outline shortboard, on a un nose bien pointu, le nose bien pointu pour vraiment travailler le creux de la vague. Et là on reste quand même sur un squash tail, même si on est comme assez large, on vient comme ça affiner. Et on reste sur un squash tail qui lui t'apporte ces deux points de pivot et ces deux ruptures dans la ligne de rail pour vraiment avoir des virages beaucoup plus serrés parce que tu veux envoyer du pâté. Maintenant lorsqu'on regarde le rockeur sur cette planche, on voit que le rockeur, elle en a un, tu vois que c'est assez relevé à l'avant mais on n'en a pas énormément. C'est assez faible mine de rien, on a un rockeur quand même assez modéré sur cette planche parce que c'est une planche faite pour avoir clairement un surf performant. Mais quand même dans des vagues de tous les jours, des vagues qui ne sont pas nécessairement très très creuses. Donc on a un rockeur quand même assez médium sur cette planche pour avoir quand même cette bascule, cette performance dans des vagues de tous les jours. Lorsqu'on regarde l'épaisseur sur cette planche, on voit tout simplement qu'on a quand même pas mal d'épaisseur ici sous cette zone-là. Par rapport à la Subdriver 1, ils ont tout simplement augmenté l'épaisseur au centre au niveau du stringer sur la planche, enfin du stringer qu'il n'y a pas d'ailleurs ici. Donc ils ont augmenté l'épaisseur au niveau du milieu de la planche et descendu l'épaisseur sur les rails, sur les côtés. Le but est d'avoir une planche quand même plus volumineuse du coup sous le pied avant. Et ici sur cette partie-là, t'as apporté plus de vitesse, plus de relance lorsque tu seras sur des vagues qui sont un peu plus molles. Et sache que la vitesse est super importante dans des vagues molles pour avoir une approche performance. Et quand t'as un shortboard performance, la vitesse tu veux pas la perdre parce que c'est assez difficile de base. En général c'est plus dur que sur un longboard d'avoir de la vitesse. Mais celle-ci est faite justement pour générer de la vitesse et conserver cette vitesse qu'on appelle aussi drive en sortie de manœuvre pour avoir un surf fluide et performant. Ensuite le concave, qu'est-ce qui se passe sur la carène de cette planche ? Et bien on va reprendre vraiment l'ADN de la Subdriver 1 et on va reprendre le même simple concave au niveau de l'avant. Donc simple concave, je rappelle, lorsque c'est creusé d'un rail à l'autre, l'eau est concentrée entre les rails et t'apporte du coup de la vitesse par un effet de lift. Donc c'est de la vitesse et aussi une meilleure bascule d'un rail à l'autre pour plus de performance. Lorsqu'on arrive sur le dernier tiers de la planche, c'est là que les choses vont changer un peu. C'est-à-dire d'ici on va avoir un simple concave, d'accord, mais dans ce simple concave va apparaître un double concave. On va être creusé une part et d'autre de la lathe pour t'apporter une meilleure bascule tout simplement d'un rail à l'autre, donc plus de performance. Et on termine ici avec un léger vide, donc légèrement soin élevé par rapport à la hauteur des rails pour t'apporter encore plus de bascule. Ce qui va changer, c'est qu'ici on est plus profond au niveau des concaves sur le pied arrière, sous le pied arrière, parce qu'on est également plus large au niveau du tail. Donc on ne veut pas sacrifier cette performance en ayant une planche plus large. Non, 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 hors de question. Qu'ensuite lorsqu'on regarde les rails sur cette planche, donc je l'ai dit tout à l'heure, on a augmenté le volume au centre, mais on a diminué le volume sur les rails. Donc on va avoir des rails légèrement plus fins, mine de rien que sur la première version, donc plus facile à mordre dans la vague. Des rails qui restent assez ronds de manière générale, assez ronds, bien affûtés à l'arrière, mais sinon on est bien, on est quand même assez arrondis, même si on est plus fin. Donc on a quelque chose de plus performant, certes, mais qui reste assez, assez tolérant dans sa manière de réagir. Donc ouais, une bonne combinaison pour surfer sur des vagues assez polyvalentes, mine de rien. Et cette borne a bénéficié aussi de la construction Light and Speed, c'est la nouvelle construction de chez Lost, donc qui se veut légère et rapide. Ouais, en fait, le but, c'est d'avoir, d'alléger la planche en mettant des lames de carbone ici, ici pour renforcer le pont. Hop, pareil, sous le dessous, donc on a plus de lattes en bois qui étaient plus lourdes, évidemment. On a un pain de mousse EPS polystyrène, du coup, qui lui est plus léger et censé être rigide aussi. Après, sur le dessus, on va avoir de la fibre de verre, qui comporte aussi du tissu Inégra, ce tissu Inégra, qu'on retrouve aussi chez Plukaz dans leur construction Inca. Ce tissu Inca qu'on retrouve notamment sur la Wambi Fish, tu peux retrouver la vidéo aussi. Donc c'est un tissu qu'on retrouve beaucoup sur les bateaux de course, les bateaux de voile, parce que c'est un tissu qui absorbe vraiment bien les vibrations et qui, du coup, t'apporte une bonne maîtrise du flex et du pop de ta planche pour avoir en sortie de manœuvre vraiment cette explosivité et ce drive pour éviter de perdre de la vitesse. Sinon, mis à part le tissu Inégra, il n'y a pas énormément d'innovation sur ça, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle peut donner cette nouvelle construction. Ça va, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'on sait maintenant davantage sur l'OS 2.0. Si tu as des questions, directe sur les commentaires ou Instagram, tu me feras plaisir d'y répondre. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, bon surf !